Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième événement de cette courte saison américaine du côté de Sonoma aux Etats-Unis avec des météos compliquées ces derniers épisodes mais bon on a débuté du côté de Long Beach sans trop de difficultés on va essayer d'enchaîner ici à Sonoma avec l'Audi, j'espère que vous allez bien moi je suis un petit peu inquiet avec le contrôle de la voiture mais c'est pas grave, alors on va essayer de ne pas écraser notre mécanicien quand même, tiens comme si on n'avait pas encore eu assez de temps derrière les deux voitures de l'équipe Z-Panel on va encore sortir derrière elles c'est marrant, alors oui ici la particularité c'est que les stands sont coupés en deux, c'est un petit détail on va faire un tour de cette piste de Sonoma, est-ce qu'on peut aller le pousser en sortant des box, on va pas pousser non plus Romano dans les orties, alors donc on part sur ce circuit avec donc un S en montée gauche droite qui se passe ici en seconde, bon là évidemment j'arrive pas à pleine vitesse, c'est marrant le sponsor sur le côté c'est assez bizarre comme panneau, alors deuxième chicane qui est dans la même veine que la première ici une corde sur la butte et une descente où il ne faut absolument pas se louper sinon on part dans le gravier, en tout cas dans le sable, ici on ne prend pas la version Indica on prend la version courte de la piste, utilisée notamment pour les pousses de Nascar, ici à gauche on fait très attention de ne pas aller déguster le mur, on évite l'épingle on a droit donc à un virage à 90 degrés ici, et ensuite l'enchaînement des chicanes gauche droite, gauche droite, avec ici la possibilité d'aller chercher pas mal de centimètres en plus que le bord de la piste, et enfin on va terminer avec la version également sans chicane, on ne part pas sur la gauche pour aller accéder à la dernière chicane et on va avoir droit donc à 15 tours comme celui-ci pour la course, ça risque d'être assez rythmé ici, attention parce qu'on a tendance à sous-virer un petit peu et on part vite du côté gauche de la piste, le dernier freinage peut-être le théâtre de dépassement avec cet épingle à droite où on peut, vous le voyez facilement, aller chercher l'intérieur mais attention quand même au réglage de la voiture et au turbo, et enfin le passage de la ligne droite de départ arrivée qui conclut un tour de cette piste de Sonoma. Voilà donc pour le théâtre de cette deuxième course, on va tout de suite enchaîner, si vous le voulez bien, avec la séance qualificative, c'est parti ! Allez, on déclenche une deuxième fois notre chronomètre ! Allez, allez, allez ! Là je travache, allez les 8 dixièmes, faut aller les mettre là ! Alors que là on est passé au deuxième rang, à 3 dixièmes, on était tout à l'heure à 6 dixièmes, je ne comprends pas trop, notre tour était moins bon pourtant, on continue une seconde ou trois, on a un peu de sous-virage ici mais ce n'est pas grave, on va corriger, on la laisse glisser, c'est dans la descente, on va aller faire un très très beau chrono, ça va encore améliorer, d'ici la fin de la séance, rassurez-vous, face au Fortira, par rapport à l'épisode précédent, on a conservé la même intelligence, au niveau de l'IA, allez la relance, oh là là, on est tout au bout de la première, on va mettre une seconde 5 de mieux, et on prend la pôle pour une seconde 2, mais, 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 on est loin d'avoir terminé cette séance. Le classement à l'issue de la séance qualificative, nous sommes donc troisième, de nouveau Nicolas Silen qui a été le plus rapide avec la Ford, on entoure vraiment les pilotes de nationalité américaine, monopole donc, comme je voulais le dire, des Ford Sierra devant les Mercedes, les BMW, ils sont vraiment au fond du gouffre, place à la deuxième manche, c'est parti, ici, à Sonoma. Allez, le calcul parfait pour l'extinction des feux, la prise de pouvoir logique des deux voitures de tête, alors qu'on est poussé par Bob Romano. On attaque la chicane, et on relance mieux étonnamment que la Sierra. Deux roues dans le sable, c'est pas l'idéal. Allez, on bouscule la voiture de Bob Romano. Ah, petit rappel à l'ordre de la direction de course, sans doute qu'on était un peu trop gourmand sur le vibreur au départ. Allez, on reste en trois pour tout cela. On va faire l'extérieur peut-être à Bob Romano. Et c'est passé, je crois. Ah, effectivement. Et là, on a un bon run aussi. Et le premier tour sera conclu, comme à Long Beach, par Nicolas Silen, le poleman en tête. Donc, on est deuxième devant Bob Romano et Andrew Mosley. Dan Thorpe complète le top 5 pour la petite histoire. Et il y a vraiment une hiérarchie qui s'est installée entre les Sierra, les Audi, les Mercedes et les BMW. On a failli perdre la voiture. On va être très prudent. 15 tours à faire. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça va passer très, très vite. Ça joue bien évidemment du côté de Nicolas Silen qui bloque, comme c'est toléré. J'ai toujours peur qu'il referme la porte et qu'il y ait contact. Ah, je suis un peu mieux sur la première, mais ensuite, le turbo de la Sierra fait la différence. Belle bagarre. Ah, dixième moins bien. Hop, et on va encore avoir une... Je pensais qu'on allait avoir une remontrance de la direction de course. Ah, il défend bien. On peut y aller. Je serais déjà premier si je voulais y aller vraiment aux chausses-pieds. largement moyen d'aller le chercher. Oh, allez à l'extérieur ! Ah, je vais être dans le salle. Il va avoir l'avantage de la corde. Ah, c'est moi qui ai freiné beaucoup trop tardivement. Romano revient derrière. Parfait, bagarre à trois. Ah, c'est vraiment ce qu'on appelle le duel mexicain. Avec, si vous vous protégez de l'un des deux adversaires. L'autre a le temps de dégainer. Le temps que vous rechargiez. C'est un peu compliqué. Théorie très... Très far west. Mais après tout, on n'en est pas loin. Ici, à Sonoma. Allez ! Je suis un peu mieux sur les freins, mais en relance, je souffre vraiment de mon turbo. Je mets plus de temps avant d'avoir la réponse de l'air. Oh, ça va être chaud. Mais, je la perds. Je ne sais pas où il est, donc je laisse la place à laisser passer. Oh, c'est passé. D'ailleurs, on a perdu du temps derrière. Ça faisait d'énormer. Torpe, qui est troisième devant Romano. Une fois qu'on est libéré, ça tourne beaucoup plus vite. Et à l'entame du sixième tour de course. On dispose d'un matelas confortable face aux quatre Ford Syrahs qui sont derrière nous. Sous-virage, bonjour. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti. Allez, sixième tour couvert. On est toujours en tête de cette course. Il ne va plus se passer grand-chose, je peux vous le dire. Pour le moment, avec la domination qui est la nôtre. L'Audi qui est parfaitement à son aise, bien en avance sur ses petites camarades. C'est parti. Et pour l'instant, nous serions sacrés champions. Avec deux victoires devant Niklas Silen. Deuxième position et deux pôles position. Et pour l'instant, on gère également convenablement la température des freins et des pneumatiques. Merci. 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 Huitième tour couvert. Et le plaisir de constater que l'Audi arrive à surpasser les Sierras à la régulière sur cette piste qui est moins propice au moteur des belgos américaines. Et bien oui, parce que si vous ne le saviez pas, la Sierra a été construite en Belgique. En partie, bien sûr, avec cette division que j'apprécie tout particulièrement, qui rappelle des bons souvenirs, bien sûr. Et bien sûr, avec ces voitures de tourisme du début des années 90. On a vécu de bons moments par le passé en commentant ou en participant à notamment des courses en ligne avec ces voitures. Vous en retrouverez bientôt sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, des courses en ligne ainsi qu'iRacing. On travaille pour 2018 avec l'étranguel comme on dit chez nous et les étrennes pour vous refaire un petit setup aux petits oignons qui va surtout me faciliter le travail. Ce qu'on avait investi énormément dans le matériel après un an, il faut remettre tout cela non pas à jour, on conserve le même matériel, on ne le change pas. Mais on le réadapte, on le réinstalle, on refait un petit peu des placements de différents matériaux, que ce soit l'installation du studio ou autre. Alors, on vous fera évidemment vivre tout ça en vidéo d'ici fin janvier, bien sûr. Allez, la réaccélération là, un petit peu compliquée, la voiture gère bien ses pneus pour l'instant. Je vis un vrai bonheur, la voiture qui mène, on a quelques secondes d'avance. Alors effectivement, c'est difficile de vous proposer à chaque fois des contenus avec de nombreuses bagarres. On dépend beaucoup de ce que vous propose le jeu et comme on évite de recommencer 50 fois la même course tout de même pour une question de réalisme. Eh bien, vous avez vu qu'à Long Beach, le duel était chaud avec Niklas Silen. Ici, il a tourné quand même pendant quelques tours. Alors, on aurait pu conclure à 10 tours cette épreuve. J'aime bien avoir un peu plus de durée. On va d'ailleurs avoir bientôt des épisodes un petit peu plus longs avec les prochaines catégories qui s'amorcent, comme par exemple le LMP3. On gardera des manches sprint, bien entendu. On pense au Lamborghini Super Troféos ou encore ORS 01. On va voir où tout cela va nous mener, bien sûr. Je prends un peu les saisons comme elles me viennent, avec toujours la volonté de varier. Après du moderne avec la 3.5, on fait un peu de classique avec cette catégorie groupe A. J'ai bien envie d'aller rouler en groupe 4, puisque cela correspond un petit peu à ce que l'on avait avec ces voitures-ci. Mais on va patienter, on repartira sur une division moderne dans la suite de cette carrière. On maintient pour l'instant un rythme d'horloger avec un chrono à peu près similaire à ce qu'on a fait les tours précédentes. Il suffit que je dise ça pour que je perde 4 dixièmes en freinant très très mal dans la dernière épingle. Et là vraiment, on entre dans les 4 dernières boucles de ce deuxième round. Mais ces deux courses n'étaient qu'un amuse-bouche. On va passer... Je crois qu'on me dira un amuse-bouche aux Etats-Unis, c'est normal. MDR. On va passer par la Pan-American. Donc 4 courses qui nous attendent. Alors j'ai un viewer qui m'a expliqué qu'il y avait une manche à Pathurst au circuit de Monde Panorama, donc, et qu'il neigeait. Donc pourquoi pas l'occasion de nouveau souligner les avantages dans le jeu de cette 4 roues motrice dans cette catégorie groupie qui est vraiment pour moi très plaisante à conduire. Je vais faire attention parce qu'il reste 8 litres de carburant. Ce serait dommage de tomber en panne à 50 mètres de l'arrivée. Parce qu'elle consomme, la mamie, ici. D'ailleurs, on va peut-être me calmer niveau consommation, là. On va calmer un petit peu le jeu. Trois tours. On a 8 secondes d'avance sur nos petits camarades. Là, on roule vraiment à l'économie. Alors, j'ai calculé pour tomber juste, normalement. Après, mes tours en essai, je consommais 2 litres et demi, normalement, à peu près au tour. Donc là, en soulageant un petit peu. Ça devrait aller au bout. Heureusement que c'est laissé une petite marche de quelques litres quand même, parce que sinon, on allait se faire avoir. Allez, début du 14e des 15 tours. Je conçois tout à fait que la deuxième partie de la course a été beaucoup plus calme que la première. On rehaussera une nouvelle fois, si vous le voulez bien, le niveau de jeu des IA en course du côté du championnat de Pan-American, même si en qualif, les Sierra sur un tour sont bizarrement plus rapides. On verra ce qui nous attendra du côté de ce championnat. Je ne connais pas du tout à cette heure-ci le contexte, ainsi que le calendrier. On le découvrira ensemble à la fin de cette course, si vous le voulez bien. Pour voir dans quelle contrée nous allons emmener cette nouvelle Audi. On roule évidemment sous les couleurs de Walter Rohr, je ne l'ai pas précisé, champion de rallye, vagueur de Pikes Peak, recordman de la montée en partie, je vais y arriver. Je vais dire en particulier, mais... Allez, ça sent bon, ça sent très très bon. 10 secondes pleines, on a abdiqué du côté des forts de Sierra. Et on va aller glaner une victoire sans doute pas la plus méritoire, mais... Une belle victoire tout de même. Ça fait du bien de temps en temps également d'être devant, sans forcément se battre et tout perdre. Dernier tour. Dernière boucle de ce circuit de Sonoma. L'Audi n'aura pas bronché. Parfaite de A à Z, pas de frayeur, pas de surprise. Un vrai bonheur à piloter. Ça aurait été vraiment dommage de se mettre sur le toit à ce stade-là. Allez. La descente. On y va. Tout en délicatesse. On est en retard, mais ça n'est pas grave, on a de la marge. Le dernier freinage. Et on va aller imposer... Sans trop de difficultés face au Fort Sierra dans ce championnat américain. Notre-Di. Et voilà, c'est fait. Et si on fait le bilan du meeting, on prend donc les 25 points. Et donc la victoire devant Niklas Silen. Le Z-Panol Motor Racing prend encore plus de points que nous. On en met 25, tout comme le Team Beldo. Et si on fait le bilan de ce championnat, eh bien, ce sont deux victoires, 50 points. Donc on a été intraitable sur ce premier mini-championnat. Donc le championnat américain de la catégorie groupe A. On va enchaîner tout de suite avec la saison de Pan-Américaine. La saison la plus chaude. On va augmenter encore la difficulté, bien sûr. Donc on est visiblement 8 courses de vintage. Donc on a débloqué les trucs. Donc la Pan-Américaine maintenant. La version complète est un peu longue. Donc on va faire 3 manches. Moon Panorama, Sugo et Rwapuna Park. Et bien voilà, ce sont les 3 manches qui nous attendent pour ce championnat Pan-Américain. On verra donc ce que donnera cette nouvelle saison en groupe A. Rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Et d'ici là les amis, bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501